Justement, eux sont coincés entre la France insoumise et la République en marche. Les socialistes auront-ils encore des députés après les législatives ? Une inquiétude qui bruise dans le parti après la claque du premier tour. 600 000 électeurs pour Anne Hidalgo, 1,75% des voix. Alors, quelle stratégie adopter en juin ? Alexis de La Fontaine, la question divise au PS au bord même de la crise interne. Oui, aujourd'hui, deux franges s'opposent. Les dirigeants d'un côté, Olivier Faure en tête. Leur but, maintenir le parti en l'état. En survivant aux législatives pour attendre l'après-Macron. En face, la jeune garde portée par Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Avec un constat simple, le PS est cliniquement mort, il faut l'achever. Leur idée est de construire une nouvelle force de gauche avec les Verts, le parti communiste et le parti radical. Bref, une union des progressistes avec un seul objectif pour le moment, trouver un accord législatif. Mais la tâche ne sera pas si facile car beaucoup voient derrière Carole Delga, la main de François Hollande. Il utilise Carole comme un pion, mais c'est lui à la manœuvre. Analyse un ancien ministre socialiste. Enfin reste la solution la plus radicale, une implosion du parti socialiste. C'est possible, conclut un député désespéré.